Hey salut à tous c'est Uzo, on se retrouve aujourd'hui avec un fond vert, alors vous voyez ma main est un petit peu verte, j'évite de le faire parce que j'ai pas les luminaires à fond derrière Mais c'était pour vous faire un petit topo avant de commencer cette vidéo, on commence un peu le mois de juillet un petit peu en retard Mais on va commencer avec des vidéos, donc Finite Man pendant un moment là, mais on va faire donc deux jeux ce mois de juillet On va essayer de faire Lego Star Wars 7 et Dead Ashland dont le trailer tourne à l'arrière et on commence directement avec Dead Ashland pour ce lundi Et suivra donc Star Wars, ce sera des épisodes où j'aurai ma webcam ou non en fonction de la journée, de mon humeur et de ma coupe de cheveux on va dire Et on fera ça avec ou sans, sachant que la webcam petit à petit elle va être bien placée dans les jeux, est-ce que par exemple si dans la première vidéo je vois qu'elle cache un peu l'action ou les dialogues Je vais essayer de la mettre d'un autre côté et quand il y aura vraiment un moment où ce sera que des cinématiques, ce que je pense pas sur Dead Ashland par exemple Mais plus sur Star Wars, bah là je vais couper complètement la cam, ce sera des épisodes sans cam, mais j'espère pas en arriver là Dans tous les cas j'espère que ça vous plaira ce fond vert, que ça vous permettra de profiter avec moi, de me voir, pour beaucoup de gens qui me demandaient une caméra Que ça permettait de m'identifier, de voir ce que je fais pendant le jeu, est-ce que je m'ennuie, est-ce que je m'amuse, et bah vous verrez que je m'amuse la plupart du temps Et que j'ai peur aussi, surtout sur Dead Ashland, dans tous les cas on se retrouve rapidement pour les vidéos Et là je vous laisse apprécier le premier épisode de Dead Ashland, allez c'est parti Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oh no, oh mon dieu C'est parti Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz Hey, watch it! I'm not a drunk jerk off, he thinks it's God's kid. It's like a fucking stupid kid. Sir, looks like you've had enough. What's your room number? I'll make sure you get there safe and sound. Stand up! Hide your kids, grab your wife, better get out of sight. Who do you, who do you, bitch? Let's go! Excuse me, lady. Are you okay? Can you hear me? What are you doing, sir? This is the woman's restroom! What the fuck's dead? I got a zombie. Oh yeah, you can't harm me. Who do you, who do you, bitch? Yeah. Excuse me, sir. Are you okay? Who do you, who do you, bitch? I'll rip the arms off with my better hand. Who do you, who do you, bitch? Yeah. Smacking my head. Who do you, who do you, bitch? Who do you, who do you, bitch? And we'll do a new part, my friends. In solo, of course. I didn't find a person to play with me. So we have a choice between 4 characters. Sambi, Xion, Purna, and Logan. Expert of the dance. Expert of the fire. 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 Contendante. Euh... Moi, je ne serais pas retiré plus pour Logan. Mais... J'hésite avec la petite chinoise. Mais bon. Moi, c'est quand même assez raciste. Mais bon. Nous n'en parlons pas. Alors, on est un peu sa bibliographie. On va jouer avec lui. Directement. Avec une petite cinématique. Que je ne coupe pas, bien sûr. Alors, comme pour ceux qui ont vu la petite intro. Normalement, dès le début du let's play. Vous devez savoir où on est. Enfin, vous avez, je pense, un peu compris ce qui s'est passé. Même si ça reste un petit peu encore mystérieux. Donc, on va le découvrir ensemble. Sachant que je n'ai jamais joué à Dice Land. À l'époque, quand elle était sortie, je n'ai jamais eu le temps de me mettre. C'est pour ça que je fais un petit let's play dessus. Et en espérant que ça va me durer assez longtemps. Et que ça ne va pas me faire chier. Comme m'avait fait un jeu qu'ils avaient créé. Je ne sais plus c'est lequel. Moi, je n'ai plus les noms. Ça y est. Je me rappellerai. Donc là, on va bien fouiller tout ça. On n'a toujours pas de lampes. C'est dommage. Mais bon. Il faut bien tout fouiller. On peut tout récupérer. Argent. Pognon. Ou armes. Ça pourrait être intéressant. Bon, là, on écule de l'argent. On fait un peu le pickpocket. On a une petite map pour nous dire où aller. Et le jeu est assez sombre. Donc, la gamma, elle est vraiment normale. Donc, c'est très sombre déjà pour ça. Et franchement, j'ai dit que je n'ai jamais joué au 1. Mais j'ai toujours joué chez un pote ou quelque chose comme ça. Et ce n'était pas aussi beau que ça. Là, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait un beau travail pour la Definitive Edition. Surtout au niveau de la lumière en fait. Il n'y avait pas de ces effets là. Par contre, ils ont gardé le même système assez pourri. Avec les portes. Allez. Je n'ai jamais compris comment ça marche précisément. Bon, je sais qu'avec la main, c'est un peu plus simple. Mais... Mais on va s'y habituer les amis. Pourquoi ? Si on commence à faire... Oh putain, mais je ne vois rien. Strictement rien. Je vais peut-être du coup régler la gamma. Pour moi, je la trouvais bien la gamma. Mais au final, elle est... Un peu... Horrible. Ouais. Là, c'est un peu mieux. Enfin, pour moi, je vois déjà mieux. Peut-être pas pour vous. Je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez sympa. Allez, hop. Là, je vois mieux. Allez. On va récupérer un peu de tout l'argent. Bon, ok. L'ascenseur, il est par là. On va y aller direct. On va essayer de récupérer le maximum de choses. Il est quand même badass, notre personnage. Petit coup à l'air ou quoi ? Il nous fait penser un petit peu à Payet. Ah. Sachant que l'équipe de France a perdu hier. Merci le Portugal. Même si ce n'est pas le Portugal, c'est le Benfica, mais... Ou d'accord. Les mecs, je ne sais pas s'ils ont fait le spray de se suicider, mais... En tout cas... Ils ont du... Ok. Il faut savoir que le jeu n'est pas en français avec les voix françaises. Mais déjà, juste au niveau du... Des mouvements... Des gameplays, j'ai l'impression que ça reste assez limité comme Far Cry. Donc on espère... On espère que quand même... On pourra... Euh... Bien bouger. Je n'ai toujours pas retrouvé le nom de l'ancien jeu. Du dernier jeu qu'ils ont fait. Enfin, un jeu qui leur ressemble beaucoup, c'est un jeu où même tu as du parcours. Je me rappellerai pour le deuxième épisode, j'irai faire ma petite recherche. Bon, attends. Pour ouvrir... Maintenir... Ok. Quand même, je sens mal ce petit ascenseur. Je ne sais pas vous, mais... En fait, je pense que... Ils sont... Merde. Je pense que les mecs, quand on a vu tomber tout à l'heure, c'était à cause d'une explosion là-haut. Oh, la chatte qu'on a eue. Mais franchement, la chatte qu'on a eue, quoi. Putain, je savais que cette ascenseur, ce n'était pas la bonne idée. Ok. On va sortir d'ici. Putain, on a ça. On a une barre de vie. On a déjà... Je pense qu'on a... On est encore dans le détecticiel, mais... On va le faire... Ça commence à devenir intéressant, on va dire. On va peut-être voir les zombies, enfin. Même si on a commencé à les apercevoir. En gros, il y a eu une infection assez rapide. Et nous, on se retrouve dans la merde. Voilà le topo, les amis. Moi, je suis en mode pickpocket, tu vois. Je fouille vraiment tout. En chasseur de trésors, voilà. Exactement. La porte-ici, elle est fermée. Et donc, il m'a dit à gauche. On va essayer d'y aller tranquillement. Oh putain. Comment ils m'ont vu ? J'ai fait exprès de me mettre en... Allez, cours. Forest, cours, paillettes. Putain. C'est tellement prévisible que ça ne fait même plus peur. Ha ha ha. Ça va. C'est trop, vu que ça ! C'est quoi ? C'est trop, vu que ça ! C'est trop, vu que ça, c'est quoi ? Ça va, c'est trop, vu que ça, c'est pas ça ! Et puis, c'est trop... Il est fou lui, il croyait que j'étais un sans-but ou quoi ? Ok, on s'est fait sauver par des réfugiés ou des gens qui ont survécu comme nous, mais est-ce que nous on s'est fait mordre ou quelque chose comme ça ? J'ai vu du sang, on peut vraiment se poser la question. Comme je disais, les zombies pour moi, on a fait mieux quand même comme l'idéalisation, mais bon, on reste sur un jeu assez vieux quand même. On a dit le sauveur de débarrasser les sauvies, bah allez. Je pense que c'est la batte de baseball. La batte de baseball du mec, la batte de baseball du mec, elle est ouf. Putain, le mec il avait une batte de baseball il y a deux secondes là. Ah bah voilà, un balai, c'est parfait pour commencer. Putain, ça a l'air d'être chaud là. Ok, on va se débarrasser des zombies là. Ça va. Avec un balai s'il te plaît. On est en mode femme de ménage. On a tout nettoyé. Putain, c'est... C'est un jeu assez gore, on va dire. Pour ceux qui n'aiment pas trop, bah ceux qui aiment bien vont être servis. Et ceux qui n'aiment pas trop, bah... Voilà. Ah, c'est même pas un... Balai. Acte 1. C'est bon, on est sortis de la prologue les amis. C'est bon, on est sortis de la prologue les amis. C'est bon, on est sortis de la prologue les amis. Vous avez besoin d'aller là, et je peux vous aider. Je peux arranger pour l'emploi. Par l'air, par l'air, mais le premier, vous avez besoin d'aller là. Pour moi. Je suis beaucoup de malheur et malheur ici, mec. Ils sont de l'unité avec peur. Fais-moi où tu es. Où tu es? Tu es là, mec ? Bonjour ? Bonjour ! Bonjour ! Oh, Dieu, c'est bon. Comme je te disais, en fait, c'est pas un balai, c'est une pagaie, en fait. Tout simplement. Bon, on a des compétences. On a spécial combat et survie. Combat, lorsqu'il y a visée précise et active, vous pouvez toucher deux ennemis avec une arme lancée. La licence de lancée, ok, et le combat, ouais, et la survie, après l'avoir lancée, ouais, non, ça c'est euh... Non, bah plus, elle est partir sur notre spécial, nous. Ouais. C'est mieux, si on est spécialiste des couteaux de lancée, autant s'en occuper. Donc, ouais, je disais bien, c'est une pagaie, ouais. Voilà. Je me trompe pas, moi, je suis toujours... Allez, on parle à Siena Moi. Je suis un guide de lancée, je suis un guide de lancée. La voix sur la radio me dit que tu étais en trouble dans la hôtel. Je disais que tu étais en contraire à ce que ce soit. Je ne crois pas, mais je te trouvais et je vois les marques. Tu n'as pas des symptômes, mais... Les amateurs de lancée, ne sont pas ? Je ne sais pas qui tu es, ou comment tu as connaît ce gars sur la radio, mais il est notre seule connexion avec le monde extérieur. On va continuer à perdre le signal de lancé. On a un monsoon qui vient. Donc, ici, c'est la chose. Nous devons移ler tous à la station de la vie. Il y a une ambulance là-bas, et plus d'équipement, et une radio plus forte avec une antenne. Je ne veux pas te demander, mais nous ne pouvons pas faire ça sans toi. Vous m'aidez-vous ? Ben, pourquoi pas. En fait, je suis quelqu'un qui est immunisé contre le virus. Je me suis fait mordre, d'accord. Bon, c'est déjà bon à savoir. Lui, il a essayé d'attraper son pote avant de mourir. Bon, en faisant un petit tour d'ici. Est-ce que du coup, le véhicule, bon, je suppose qu'on ne peut pas l'utiliser. Non, on ne peut pas utiliser de véhicule. Ou peut-être pas maintenant, je ne pense pas. En tout cas, bon, on va aller faire la mission directement. On est à 152 mètres. Autant y aller. Et on va aller chercher sa carte, déjà. Mais franchement, c'est pas mal. Il y a beaucoup d'anti-aliasing pour commettre plein de trucs. Ça se voit à 1000 kilomètres. Il y a beaucoup de blur motion, aussi, pour gommer les défauts. Mais bon, moi, je n'ai pas besoin encore d'armes. On va garder ce qu'on a là. On va prendre tout ce qu'il y a là. Un petit coca. C'est nickel. Oui, donc, ouais. C'est pas mal. Pour un remastered, c'est pas mal. C'est juste... C'est frustrant. Enfin, peut-être que vous ne le voyez pas. Mais moi, quand je tourne... Alors, c'est un truc qu'on ne peut pas désactiver. C'est le blur motion. Le blur motion. Je ne sais pas si c'est du blur motion. Mais c'est un effet de flou. Assez horrible. Mais, bon. C'est pas dérangeant. Voilà. Je l'ai buté. Alors là, il y a les pools. Il y a les hôtels. Bon, la map me dit de passer par là. Je vais passer par là, moi. Bon, il faut savoir, dans ce genre de jeu, je suppose que les armes... Ok. Bon, j'ai déjà défoncé ma pagaie. Dans ces armes, je pense que les armes à feu doivent être vraiment rares. Ou vraiment... Ok. On récupère un maximum de choses. On récupère le manche à balai. La pagaie. Qui est encore en vie. Bon. Il y a des trucs à visiter. Oupa. Non, on ne peut pas visiter tout encore. Je ne sais pas si c'est encore ou... C'est vraiment... Fait pour... Ok. Bon. Les zombies ont l'air assez simples au début à tuer. Ok. Le manche à balai. Au... Bon. Visons la tête. Ah. On veut vraiment faire le max de dégâts. On va viser la tête. Putain. Pouh ! Par contre, le système de combat est bien mené quand même. Avec un système de vie pour les ennemis. Ok. Bon. Bah écoute. J'ai plus de pagaie. On va devoir se trouver une nouvelle arme. Hmm. Something good in here. Allez. Un petit coca. Une autre boîte. Bon. Enfin. C'est pas une coca. Je fais de la pub pour coca. Tiens. Non. C'est des armes... C'est une boisson énergisante. Restons dans le thème. Ok. On va vite se retrouver sans arme là. Il faut que... Il faut qu'on trouve un petit truc. Et assez rapidement. Il n'y a pas grand chose. Bon. Je vais me diriger quand même vers l'objectif. C'est le plus important. Je pense. On va bien trouver quelque chose. On va bien trouver quelque chose. Pour se défendre. Avec un manche à balai, on ne va pas aller loin. Ah. Mais je ne sais pas. Je ne comprends pas là. C'est quoi BSD ? BSD. Mais c'est quoi BSD ? Euh... Bax... Je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris ce que c'est BSD. C'est complètement... Pas du tout expliqué. Ok. Bon. On va écouter. On va la jouer... La jouer... Tranquille. Je ne vois pas du tout ce que c'est la BSD. Mais on va aller voir dans les paramètres. La BSD. Ok. Euh... Ma page des touches. Voilà. C'est ça que je voulais savoir. BSD. Attaque. Lancée. BSD. C'est visée. Arme. Feu. Ah. BSD. C'est clé droit. Ok. Il faut le savoir ça. C'est... C'est bien. Vous traduisez bien le jeu en français les gars. Mais... Il faut traduire aussi les touches. BSD. Nous, on ne sait pas ce que c'est. A part pour les plus aguerris. Même sur un MMORPG. On a plus... On a... On a... On a traduit. Oh my God. Oh my God. Le mec, il a fait... Une piscine de sang. Ça va mon pote ? My wife. My... My dad. Oh fuck. My own fucking brother. Jesus Christ. What else could I do ? Let him kill me. Why are you looking at me like that ? What the fuck do you want from me ? I had no choice. Oh my God. Oh my God. On va récupérer les couteaux de lancers. Bon, lui, je pense qu'il est un petit peu traumatisé d'avoir tué sa famille. Ce qui est un peu normal. Donc, je pense que c'est ce bungalow. Mais avant d'y rentrer, on va un peu récupérer tout ce qu'il y a par terre. Je pense qu'il y a de quoi récupérer ici. Ouais, un peu de thune. Rien de très... Et de la boisson énergisante. Même si on en a encore pas besoin. Bon, allez, on va rentrer dans le bungalow direct. Ok. Bon. On a un petit couteau de lancers. Et pour changer d'arme, en fait. On fait comment ? Effectivement. Là, on va regarder aussi pour... En fait, il n'y a pas de dictatrice pour t'expliquer, en fait. Le mappage des touches. Il faut que tu apprennes de toi-même, en fait. Donc, on va apprendre de nous-mêmes. La torche, c'est T au cas où. Ça, c'est cool. Inventaire rapide, c'est... Ok. Mouton central. Voilà, ok. Donc, comme ça... On peut choisir ce qu'on veut. Alors, on va prendre le tuyau. Donc, ça, c'est bon à savoir. Ok. On a un petit enregistrement. Roger Howard, On a un spécial assignment On the island of Banoï. I'm investigating illegal logging And clear cutting That's not only damaging the ecosystem here But costing the people of Banoï Billions. I've been told that my life My dream is a danger As those behind this illegal activity Will stop at nothing To protect their criminal enterprise. As a precaution, Aller, on y est prêts. Aller, encore un coup de souris. Boum. Still, be told. I'm leaving now To meet with an informant Who I believe Bon, could rip the lid off Of this investigation. Get off me ! Ok. Ok, j'ai réussi à me défendre. Pour une fois, j'ai réussi à me défendre. C'est bon. J'ai compris. En fait, c'est un enchaînement de touches. C'est des QTE. Rien de très difficile. Donc là, on peut se casser. Ouais, on va trouver une petite boisson énergisante. Bien sûr. Ok, on se casse d'ici. On le laisse pleurer. Il n'y a que ça à faire dans tous les cas. Non, il n'y a rien ici. On va passer au bar. On va prendre des petites boissons énergisantes Pour récupérer un peu notre vie. On a fait un peu le kéké à apprendre les touches. C'est normal. C'est le but d'un jeu. Je me lance dans un endspace Et je n'ai pas déjà fait le jeu. C'est comme un Metal Gear. On est un peu le jeu par cœur. Là, c'est complètement nouveau. Un jeu qu'on teste ensemble, les amis. C'est le but. C'est de découvrir ça ensemble. Ah, toi, t'es... Ah, l'enculé. Le bâtard. Il m'attendait. Putain, il fait... Eh, mon cœur, il bat très fort quand même. Bon, pour ceux qui n'ont pas compris l'anglais. Putain, cet endroit ressemble beaucoup à un paradis, quoi. Eh bien, écoute, je ne voudrais pas être dans ton paradis. Même si, du coup, tu dis ça pour... C'est vrai que c'est beau, quoi. Mais bon, quand tu vois les zombies, tu vois, tu n'as pas trop envie de passer tes vacances ici, quoi. Normal. Bon. On a compris. Les boissons, c'est pour reprendre de la vie. Il y a des clics de soins. Allez, c'est parfait. Un passeport pour la vie. Et on va se terminer sur cette petite didacticielle et sur un passeport pour la vie. Avec notre branche à palais, notre pagaie, notre tuyau. On a réussi à faire, déjà, à comprendre un peu le début du jeu. Donc, c'est déjà très sympa. Et on va continuer l'aventure assez rapidement, les amis. Sachant que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça tourne à une vidéo par jour dans la semaine. Et un jeu différent chaque jour. C'est-à-dire, il y aura deux jeux en mode GA, comme je vous l'ai dit. Et on va... Donc, on se retrouve mercredi pour la suite de notre aventure sur Dayla's Land. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada